Les faits un peu plus d'une centaine de personnes se sont rendues aux urgences après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen, a indiqué jeudi 2 octobre la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Elle a également affirmé que la qualité de l'air est parfaitement respirable et l'eau potable. Le point sur ce que l'on sait de cet accident survenu jeudi dernier, une semaine après le spectaculaire incendie de l'usine chimique Lubrizol de Rouen, qui s'est déclenchée dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 septembre, l'origine du feu reste à découvrir, et de nombreuses questions demeurent sur ses conséquences sanitaires et environnementales. Que sait-on sur l'origine de l'incendie ? La cause de la catastrophe n'est pas encore connue. Le parquet de Rouen s'est dessaisi de l'enquête au profit du pôle de santé publique de Paris, précisant que l'origine du feu était pour l'heure impossible à déterminer avec certitude. Lubrizol, qui se base sur la vidéosurveillance et des témoins oculaires, a affirmé que l'incendie avait vraisemblablement commencé à l'extérieur du site. L'air est-il pollué 24 heures après l'incendie ? La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait parlé d'une ville clairement polluée et reconnu que des produits peuvent être irritants sur le moment. Mercredi 2 octobre, elle a indiqué qu'à ce stade personne ne sait exactement ce que donnent les produits mélangés lorsqu'ils brûlent. C'est la demande que nous allons faire à l'INERI, qui est l'agence chargée de l'évaluation des risques industriels. Cette pollution est réelle, a-t-elle ajouté ? Pour l'instant elle n'entraîne pas de risque pour la santé. Avec ce que nous connaissons aujourd'hui, selon le préfet de Normandie Pierre-Yves Durand, les résultats d'analyse de l'air démontrent un état habituel de la qualité de l'air à Rouen. Mardi, il a précisé ses propos. « Je ne dis pas que la qualité de l'air à Rouen est satisfaisante », a-t-il dit, soulignant qu'avant l'incendie il n'y avait pas une qualité de l'air satisfaisante. Selon Patrick Berg, de la Dréale, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, il y a eu identification d'un niveau significatif de benzène le 26 septembre à 12h38, une valeur un peu plus élevée que la limite de détection sur le site de l'usine. Mais selon le préfet cela ne permet pas de dire que l'air est anormal. Quels sont les symptômes ressentis ? La population est incommodée par les odeurs. De nombreux témoins interrogés par l'AFP ont fait état de gorge qui gratte, maux de tête, nausée, vomissement et vertige. Ces odeurs sont liées aux hydrocarbures, mercaptants et résidus d'hydrocarbures présents en grande quantité sur le site et qui ont été impactés par l'incendie. Selon la préfecture, jeudi 2 octobre, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a indiqué sur BFM TV et RMC qu'un peu plus d'une centaine de personnes se sont rendues aux urgences depuis l'incendie. On n'est pas dans des proportions qu'on a pu connaître pour d'autres catastrophes industrielles, a-t-elle souligné, appelant à se raccrocher à de la rationalité. La qualité de l'air est parfaitement respirable. A-t-elle assuré quels produits ont brûlé lubrisole produisant des lubrifiants pour automobiles ? Il s'agissait de substances qui entraient dans la composition d'huile pour moteur. On connaît depuis mardi la liste de ces substances et leur quantité 5 253 tonnes ont brûlé et la préfecture a publié 479 fiches qui précisent les caractéristiques des produits et les risques associés en cas de combustion. Pour près des deux tiers, 62, 88%, soit 3 308 tonnes, ces produits étaient des additifs multi-usages composés à 44% d'huile minérale obtenue par raffinage de pétrole, indique un tableau communiqué par les autorités. Ces substances sont-elles dangereuses ? Des rapports officiels consultés par Mediapart évoquaient en 2016 la présence dans l'usine lubrisole de produits très dangereux pour l'environnement et nocifs, et estimaient qu'un incendie pourrait donner lieu à la formation de substances toxiques. Mercredi, Agnès Buzyn a indiqué que les produits les plus dangereux s'agissant des hydrocarbures polycycliques qui sont des produits éventuellement cancérigènes, n'ont pas été trouvés dans les fumées et suit. Concernant les dioxines, des molécules cancérogènes qui peuvent aussi interférer sur le système hormonal, des prélèvements ont montré des résultats à peu près similaires dont les endroits atteints par le panache de fumée et ceux qui ne l'ont pas été, qui se rapprochent du bruit de fond. A indiqué jeudi Sibeth Ndiaye. Mais nous poursuivons les investigations pour chercher d'éventuels dépôts dans les produits alimentaires ou au niveau des élevages, chez les agriculteurs, et les résultats devraient être connus d'ici à la fin de la semaine, a ajouté la porte-parole du gouvernement. L'eau est-elle potable ? L'eau est potable a, aussi affirmé, jeudi, Sibeth Ndiaye. Aucune trace de contamination n'a été relevée avait déjà indiqué la métropole pour les 71 communes concernées. Après les rumeurs et spéculations concernant une prétendue eau noire du robinet, les produits agricoles sont-ils comestibles ? Au moins 1.800 agriculteurs ont été touchés par l'essuie en Normandie et dans les Hauts-de-France. La récolte est interdite dans une centaine de communes. La préfecture recommande aux riverains de ne pas consommer les produits et légumes souillés par l'essuie dans les jardins. Merci. 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 Merci.